bonjour à tous et bienvenue dans club invest je suis avec aurélien aurélien et on va démarrer tout de suite on va peut-être laisser simplement quelques minutes aux gens qui nous rejoignent dites nous dans le chat si vous nous entendez si vous nous voyez donc on a un nouveau format pour vous avec club invest avec le rendez vous hebdo et ce n'est pas michael cette semaine parce que michael est malade en martinique donc il m'a demandé de le remplacer au pied levé comment ça va aurélien impeccable on est sous le soleil et des bonnes températures pour un mois de février on est assez loin on n'est pas à plein noir c'est assez cool on va en parler juste après je vais vous mettre la slide dites nous dans le chat si vous nous entendez si vous nous voyez donc aujourd'hui on va parler de l'investissement à marseille dans ce club invest on va pas parler que de ce sujet là bonjour carol je vous entends bien elle nous dit carol donc bienvenue à toi en club invest est ce que les autres vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien si vous nous voyez bien bonjour laurence est ce que vous voyez le chat aurélien les deux aurélien allez les autres ne soyez pas timide dites nous le but c'est que ce soit interactif on va on va traiter le sujet de l'investissement à marseille on répondra à toutes vos questions avec nos deux experts locaux et on va parler également d'autres sujets pour ce nouveau format du club invest qui sera animé à partir de la semaine prochaine par michael je vais démarrer tout de suite puisque vous êtes déjà nombreux à être connectés on vous entend bien ça y est ça défile dans le chat super donc soyez n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser donc très rapidement investissement catif.com ça existe depuis 12 ans on est 200 collaborateurs répartis sur tout le territoire national aujourd'hui on a fait un focus sur marseille on a fait investir plus de 400 millions d'euros dans l'immobilier locatif ce qui représente plus de 300 3000 opérations livrées à nos clients investisseurs notre vision c'est quoi c'est de vous aider en prenant en charge vos investissements pour en faire des succès donc de l'investissement clé en main rendre les projets à la fois simples et rentables pour nos clients investisseurs et oeuvrer pour le recyclage urbain dans une démarche éco-responsable qu'est ce que ça veut dire ces mots pompeux ça veut dire tout simplement qu'on prend des logements qui sont très souvent vétustes et qu'on va les remettre au goût du jour les remettre dans le circuit locatif à un moment où les français en ont bien besoin puisqu'on a un déficit de logements dans la plupart des villes et voilà donc nous ce qu'on fait grâce à l'aide de nos équipes locales d'Aurélien et Aurélien à Marseille c'est trouver des logements vétus qui sont souvent inhabités depuis longtemps et les rénover entièrement avec les nouvelles normes bien évidemment en termes de dpe de manière à ce que ça réponde aux derniers standards du marché et donc remettre de l'offre dans le marché le concept est très simple en tant qu'investisseur pour gagner de l'argent c'est assez facile il faut trouver une bonne affaire à l'achat il faut utiliser le levier du crédit on va en reparler juste après du crédit pour se financer créer de la valeur avec des travaux de rénovation la plupart du temps isoler le bien le remettre au goût du jour en termes d'électricité en termes de plomberie en termes de décoration et ensuite le mettre en valeur pour le louer sur le marché on vous montrera dans cette conférence des exemples concrets de ce qu'on a pu faire pour le compte de clients l'actu invest de la semaine on va vous faire des petites rubriques à partir de la semaine prochaine il y en aura plus mais l'actu invest de la semaine c'est que on a un nouveau ministre du logement qui a été nommé je crois le 8 février c'est guillaume casbariant donc on est très content puisque c'est un député qui est devenu ministre et et bien monsieur le ministre est passé dans le podcast avec michael zonta il était interrogé je crois que ça fait un an vous retrouverez sur la chaîne youtube son interview et je sais de la part de michael que il regarde également nos stories sur instagram vous le saviez ça a rien on n'a pas parlé il regarde nos stories immobilières il suit le compte de michael et ce week-end c'était marrant parce que michael me dit regarde qui regarde la maison qu'on est en train de rénover en région parisienne qu'on n'a pas encore commencé en rénovation et qu'on vient d'acheter et bien le ministre du logement donc ça nous a fait quelque chose de dire que le ministre du logement il suit l'instagram de michael deuxième actus de la semaine une étude de finance conseil nous dit que l'apport demandé baisse les banques commencent à lâcher du lest sur l'apport demandé qui reste quand même élevé on voit qu'on a une baisse selon les villes et selon les banques bien évidemment entre 20 et 35 % de l'apport demandé donc c'est un autre signal positif sur le fond du crédit immobilier on voit également que les taux sont en baisse alors pour l'instant c'est léger on a une baisse sur un mois de 0.8 0.8 points de base dans de huit points de base c'est 0.08 % donc ça reste contenu les meilleurs taux s'affichent aujourd'hui à 3,70 % sur 20 ans certaines banques arrivent même à avoir 3,60 en tout cas on voit qu'on est dans une tendance positive pour les investisseurs avec une baisse des taux et surtout banques qui ont beaucoup freiné les crédits immobiliers en 2023 et qui recommencent à avoir de la pétence elles se disent que pour gagner de nouveaux clients il faut délivrer du crédit immobilier et puis il y a aussi le fait qu'on voit que le marché immobilier commence à réagir dans ce début d'année positivement avec une fame qui revient de la part des acquéreurs et donc les banques se disent que les prix vont repartir à partir du deuxième semestre à la hausse dans pas mal de villes et donc elles peuvent recommencer à prêter donc c'est des bons signes on va parler pardon on va parler de Marseille alors je commence avec des images choc qui ont peut-être vous choqué les deux Auréliens alors moi ce que j'avais vu dans les médias avant qu'on ouvre l'agence marseillaise ça fait huit ans sept ou huit ans ce que je voyais dans les médias c'était ça on me disait violence à Marseille de trafic de drogue meurtre etc c'est un peu ce que les gens voient malheureusement mais bon les médias ont tendance à faire du sensationnel et en vérité donc ça c'est ce que je voyais et ce que j'ai découvert à Marseille sur place grâce à toi Aurélien Marini donc celui qui est à gauche sur la photo à l'époque juste on n'a pas on n'a pas vu les images d'avant ah pardon on les voit pas s'afficher voilà donc on voit des images du quartier nord une balle perdue enfin bon des règlements de comptes on va en parler juste après et je vais vous poser vos questions en tant qu'expert bien évidemment sur la ville mais moi ce que j'ai découvert sur place quand j'y suis allé c'est des images plutôt comme ça donc ça c'est quoi c'est quel endroit ? c'est le Valon des Offs le Valon des Offs un endroit absolument sublime donc si vous allez visiter Marseille si vous ne connaissez pas notez Valon des Offs A-U-2-F-E-S c'est un endroit absolument incroyable que Aurélien m'a fait découvrir je n'en avais jamais entendu parler avant pour boire un verre l'été pour se promener c'est fabuleux je vous laisserai la surprise mais notez Valon des Offs j'ai découvert aussi bien évidemment le vieux port j'ai découvert le quartier du panier et j'ai adoré ce que j'ai vu voilà le panier c'est des petites ruelles avec plein de boutiques je crois que ça a été démocratisé par la série que je n'ai jamais vue mais Plus belle la vie c'est ça ? tout à fait c'est dans le panier c'est populaire donc une autre activité à Marseille qui se confirme avec une population en augmentation plus 12 000 habitants sur 5 ans je voyais aussi que les tendances d'augmentation de population qui sont des estimations bien évidemment il prévoit sur les dix prochaines années entre 2020 et 2030 une augmentation de 17 000 habitants sur la ville donc on voit qu'on a une tendance positive et une population également qui rajeunit c'est important de le dire puisque les jeunes d'aujourd'hui sont les actifs de demain et donc c'est intéressant avec bien évidemment une traduction sur les prix plus 30% d'augmentation des prix de l'immobilier sur 5 ans on a une tension sur le marché marseillais les biens intéressants partent très vite et on va parler maintenant puisque c'est l'objectif du jour dans ce focus avec nos experts bien évidemment du marché marseillais de quel rendement on peut attendre quel quartier sélectionner quel quartier éviter et qu'est-ce que vous voyez vous sur le marché donc je vous laisse peut-être démarrer je ne sais pas lequel Aurélien veut démarrer pour nous parler un peu de ce que vous constatez vous tous les jours sur le marché marseillais vas-y moi je vais commencer en fait on voit que même si l'année dernière il y avait cette peur un petit peu sur la baisse du marché immobilier en général on voyait certaines villes qui commençaient à légèrement chuter quelque chose comme ça nous à Marseille en fait on n'a pas vraiment vu cette contracture sur les prix surtout dans le centre-ville nous encore une fois on évolue beaucoup sur le centre-ville de Marseille c'est la zone qui est très très demandée et c'est une zone qui est très limitée en termes de logement tous les jeunes les investisseurs tout le monde veut être dans le centre-ville et donc étant donné qu'il y a cette forte demande les prix ont toujours été assez élevés et on n'a pas forcément vu cette chute donc voilà après tu fais référence à quel quartier ou quel arrondissement on va reparler après en détail mais ça va être on va dire entre le 1 et le 7 alors voilà tous les quartiers ne sont pas il y a certaines zones dans le quartier qu'on va pas travailler ou qu'on va éviter mais généralement voilà toute cette zone cette bande qui va entourer le vieux port qui va être proche des transports en commun proche des lieux attractifs, proche de la côte, proche des bars, des restaurants, des levies voilà c'est ces zones là qui fonctionnent bien, proche du métro aussi du tram et c'est une zone qui est très très demandée par les nouveaux arrivants sur Marseille et aussi par les locataires donc automatiquement qui attire les investisseurs donc voilà nous on n'a pas vraiment vu cette contracture, on a pu dire qu'il y avait moins de biens sur le marché et là à partir de janvier on a l'impression que le marché repartit, il y a une certaine euphorie sur le marché il y a beaucoup de biens à vendre, ça se vend rapidement, on est encore sur des prix par rapport à la France entière qui sont très maîtrisés, qui sont très faibles, entre 2 et 3 000 euros le mètre carré vous pouvez avoir un bel appartement bien placé, à rénover bien sûr mais dans un bel immeuble en extrême centre-ville, proche de toutes les commodités donc ça attire énormément quand on avait fait le... là je m'adresse à l'autre Aurélien quand on était allé, tu te rappelles on avait fait une visite avec notre attaché de presse il y a deux ans je crois on s'était rendu dans un appartement qui était en dernier étage avec une vue je ne sais pas si tu te rappelles et tu nous avais montré que d'une rue à l'autre ça changeait, je ne sais plus quel était le quartier on devait être certainement sur la rue Clébillée à côté de la gare on était à côté du panier je crois d'ailleurs je ne sais pas si tu te rappelles il me semble de mémoire on voyait clairement qu'à Marseille peut-être encore plus ailleurs d'une rue à l'autre tu nous expliquais ça on peut avoir un bon choix de rue et que en fait si on se décale de deux rues on peut être dans un secteur qui est beaucoup moins attractif oui ça c'est une certitude poser des sujets en termes de... est-ce que tu peux nous en parler un peu plus peut-être de la sélection des rues quoi d'un quartier à l'autre c'est assez aléatoire après c'est vraiment notre connaissance du terrain qui va vraiment faire la différence à ce niveau-là parce que même dans une même rue vous pouvez avoir un immeuble qui est en très mauvais état qui est un petit peu connu des services quand on dit connu des services c'est des produits que nous on connaît entre professionnels on connaît problématiques des différents immeubles parce que on a eu un syndic qui nous en a parlé etc. enfin voilà c'est un peu notre... c'est notre commerce finalement dans une même rue ou à quelques centaines de mètres vous pouvez avoir des problématiques différentes des cas particuliers par rapport à différents éléments sur la fréquentation de l'immeuble est-ce que c'est beaucoup plus de propriétaires que de locataires qui a fait les travaux dans l'immeuble est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis particuliers etc. ça peut être ce type de cas de figure mais ça peut être aussi des fréquentations sur certaines zones où vous allez avoir un point de vie qui est en train de se mettre en place ou pas tout est sujet à observation il faut être très observateur il y a des rues qui vont être plus cotées que d'autres vous avez des rues qui peuvent être alors ça marche dans le mauvais mais aussi dans le bon on peut très bien être à deux rues du vieux port et payer de moins cher c'est pas forcément que le côté négatif péjoratif de se dire oui le quartier change d'une nouvelle à l'autre il faut faire super attention c'est dans les deux sens c'est dans le bon et dans le mauvais donc on cherche encore des périphéries de zones attractives qui se gentrifient quoi si ok on va aller zoomer sur les quartiers n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat de manière à ce que on puisse y répondre en direct on est là pour ça en termes de quartiers peut-être que vous pouvez nous parler un peu des différents quartiers Bellezins Vieux-Port Cannebière dans le premier arrondissement les quartiers qui sont touristiques est-ce qu'il est possible dans ces quartiers là encore de faire des affaires qu'est-ce qu'on peut espérer comme type de produit de rendement qu'est-ce que vous faites pour nos clients alors sur le quartier du premier arrondissement c'est vrai que c'est vraiment un quartier un peu atypique c'est un quartier qui est en tout temps en longueur vous allez avoir une partie qui est sur le Vieux-Port et l'autre partie ça va s'étirer entre le Vieux-Port et le Palais Longchamp le Palais Longchamp bon typiquement c'est un peu le quartier assez bourgeois très à la mode un peu beau on va dire là on va plutôt être sur du patrimonial on a des beaux immeubles des immeubles bourgeois des grands appartements donc là c'est vraiment on va dire l'investissement un peu aux pères de famille et puis quand on va descendre sur on va arriver sur les réformés les réformés qui va se situer un petit peu entre les deux un quartier à rentabilité qui est en train de monter et qui prend aussi beaucoup de valeur très à la mode chez les jeunes puis on va arriver sur tout ce qui est Canebière ou Vieux-Port Bellezince-Noailles donc là Bellezince et Noailles historiquement sont des quartiers plus populaires c'est des quartiers historiquement plutôt pauvres du centre-ville de Marseille mais ce sont des quartiers qui s'ouvrent Bellezince c'est alors il y a deux Bellezince on revient un peu à ce qu'on a dit juste avant il faut être très attentif à où est-ce qu'on va investir et dans les rues mais aussi dans l'immeuble et Bellezince c'est très puissant très recherché sur Airbnb on fait un chiffre d'affaires qui est assez énorme dans cette zone-là parce que les gens sont entre le Vieux-Port et la gare ça a du sens pour leurs vacances Noailles pareil il faut faire un peu attention mais Noailles on a des gros projets aussi des projets urbains de piétonisation et de végétalisation de l'ensemble du quartier donc ça va vraiment dans le bon sens les quartiers s'ouvrent Noailles c'est le quartier qui est collé au Vieux-Port c'est ça vous avez un marché populaire qui est assez connu sur la place des Capucins et ensuite Caneguère tout ce qui est du Gommier Boulevard d'Athènes ça fonctionne très bien c'est très recherché aussi pour les colocations parce que vous êtes à côté des facs et puis à côté de tous les points d'intérêt pour sortir les bars les restaurants c'est très recherché par les jeunes et ensuite on va arriver sur le Vieux-Port donc là le Vieux-Port c'est vraiment la carte postale ça fonctionne très bien comme investissement patrimonial comme pied à terre ou aussi pour du Airbnb c'est un quartier qui est très très demandé et qui nous offre autant tout type d'investissement autant du patrimonial que de l'étudiant que de la colocation que du Airbnb c'est juste assez attention dans certaines zones de ce quartier j'aimerais rajouter quelque chose aussi par rapport justement au quartier de Noailles qui l'apparaît à ce moment-là à l'écran Noailles c'est un quartier qui a énormément bougé énormément évolué il a eu très bonne presse à l'international aussi mais il a eu aussi une très mauvaise presse parce que c'est dans ce quartier-là où les immeubles se sont effondrés à Marseille je viens justement parler un petit peu de ça s'il y a bien un quartier aujourd'hui à Marseille où il n'y a pas de soucis structurels sur les immeubles c'est à Noailles tout le quartier a été vérifié de fond en fond donc arrêtez de vous stresser par rapport aux problématiques de l'immeuble dès que vous voyez qu'on vous présente un produit ou même pour vous de votre côté dans vos recherches vous avez la proximité Noailles et Rue d'Aubagne justement ça devrait être un point qui devrait vous rassurer puisque au vu des événements qui se sont passés là-bas croyez bien que la mairie a fait beaucoup plus de vérifications que nécessaire justement pour tranquilliser le secteur et sachez que ce n'est pas cantonné à cet arrondissement tous les arrondissements aujourd'hui sont passés au peigne fin tous les immeubles il n'y a quasiment pas d'immeubles qui ne sont pas passés entre les mains de la mairie ok là tu parles de la vérification des structures parce qu'il y avait eu des sujets un immeuble qui s'effondrait deux peut-être même je ne sais plus la presse dont on parlait au début où Marseille a toujours une mauvaise presse etc et en fait on s'aperçoit que c'est juste qu'on aime un petit peu les boucs émissaires on aime bien montrer ce qui ne va pas et on montre très peu ce qui va aussi après ce qui est vrai c'est que la rénovation de la ville il y a énormément d'immeubles qui avaient été mis en péril par la mairie pour qu'ils soient rénovés il y a un gros travail qui a été fait sur les 5-10 dernières années j'ai l'impression pour justement réhabiliter Marseille ok donc on a le quartier après qui apparaît Opéra le panier est-ce qu'on peut imaginer faire des opérations là-bas ou est-ce que c'est 100% patrimonial comment ça se passe ? Alors sur le panier ça fonctionne aussi très bien sur la courte durée pareil aussi sur le logement c'est vraiment aussi des quartiers coup de cœur donc il y a des gens qui vont vraiment apprécier y vivre dans ce quartier un peu historique du panier quartier carte postale mais c'est vrai que ça fonctionne aussi très bien en Airbnb pareil il faut faire un peu attention sur le panier d'où l'intérêt d'être accompagné c'est qu'on est sur des immeubles qui ont un siècle voire deux siècles donc il faut tout regarder checker être assez attentif mais c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien en location courte durée et aussi en location longue durée et puis c'est un quartier qui a la détention sur les potentiels de rentabilité de revente on peut espérer faire des plus de avis parce que c'est très recherché c'est vraiment ok et Opéra Opéra oui alors on a du mal quand même à trouver des biens sur Opéra c'est assez rare parce que c'est une toute petite zone c'est une zone assez festive où il y a beaucoup de restaurants il y a la place aux huiles le coup de l'étienne d'or beaucoup de bars et ça fonctionne très bien aussi pour la courte durée et pour les jeunes surtout mais étant donné que c'est un tout petit quartier niché c'est assez rare d'avoir des opérations et dès qu'elle tombe tout de suite ça part ce que je vous propose on va balayer les différents quartiers et puis après on fera peut-être un résumé aussi et je sais qu'on a des surprises et que vous avez des opérations que vous avez réservées à nos investisseurs à la fin de la présentation on aura du concret continuons peut-être sur les arrondissements si on passe au deuxième arrondissement qui est le quartier des affaires est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu la Joliette le panier tout ce qui est deuxième arrondissement Joliette panier à Rinc donc le panier c'est un petit peu un marché de niche dans le deuxième c'est pas le quartier où on va forcément faire énormément d'opérations parce que ça reste très cher et c'est vraiment des produits qui vont être plus patrimoniaux où on va aller chercher un emplacement ou alors on va aller chercher de la courte durée parce que ça va fonctionner de cette manière là sur ce secteur ensuite si on va raisonner plus investissement on va plutôt regarder sur Joliette et les rues d'Ibitrof à Rinc en général on y va un petit peu moins parce qu'un petit peu plus excentré même si on a le tram à Rinc il faut savoir ça fait partie d'Euro-Méditerranée 2 il y a eu énormément de démolitions d'immeubles on a beaucoup d'immeubles neufs aujourd'hui donc dans le cadre de l'investissement pur et dur comme on a l'habitude de le faire en achat rénovation mobilier c'est pas trop un secteur où on peut se positionner ok on passe aux docs et à Euromed alors c'est pareil les docs Euro-Méditerranée c'est des quartiers historiquement qui étaient extrêmement populaires aujourd'hui vous avez des appartements qui sont à 4, 5, 6, 7000 euros le mètre carré c'est un ensemble en fait il y a eu une grosse gentrification au niveau de la Joliette l'épicentre a été la Joliette et tout ce qui est autour et au fur et à mesure ça s'est développé là on est quand même sur des produits qui sont très intéressants avec des fumeurs il y a toujours des projets de rénovation aujourd'hui sur Marseille on va être l'avis je pense où il y a plus de projets de rénovation passés en cours et futurs ok on nous demande rue de la République alors je vois plus les questions ah si elles sont passées en question justement rue de la République quartier juillet alors on va balayer peut-être tous les quartiers puis après on prendra les questions parce que je pense qu'on va peut-être y répondre avant donc on avance si on parle du troisième arrondissement qui est un arrondissement où on a fait pas mal d'affaires parce que c'est une zone justement je crois quand on parle de gentrification qui peut se gentrifier où on peut avoir du rendement est-ce que vous pouvez nous en parler alors le bon oui le troisième arrondissement en effet c'est un quartier auquel on a qu'on affectionne particulièrement parce qu'il y a des très belles affaires à faire on en a fait des très belles il y en a encore des très belles maintenant il faut faire attention il y a troisième et troisième il va y avoir le troisième arrondissement côté gare à la limite un peu la belle de mai sur côté de la friche donc le côté qui est le plus au centre-ville mais on va éviter d'aller voir le quartier qui est vers les quartiers nord cette zone là là on est sur des zones qui sont trop populaires qui sont trop enclavées malheureusement on n'a pas assez de vision sur l'avenir et le développement de ce quartier donc pour revenir aux zones dans lesquelles on va investir ça fonctionne très fort en colocation on va pouvoir faire du 7 8 voire du 9% de rentabilité on est juste à côté des facs on est à côté de la fac ex-Marseille et puis il y a la fac d'INVT c'est 4000 étudiants qui vont arriver fin 2024 c'est l'institut en fait d'architecture autour de la Méditerranée donc voilà il y a un gros vignet d'étudiants qui sont là on a plusieurs grosses entreprises aussi qui brassent pas mal de jeunes actifs on a autant des étudiants ou des jeunes actifs d'ailleurs donc ça fonctionne très bien et ça fonctionne aussi en location courte durée voilà c'est assez intéressant les gens sont à côté de la gare ils ont juste à descendre c'est pas mal maintenant encore une fois attention c'est aussi un quartier où vous faites extrêmement vigilants d'une rue à l'autre on peut changer totalement de situation et d'un immeuble à l'autre ok donc il y a d'autres choses à dire sur ces quartiers vous vouliez il y a le tram qui va arriver c'est pour ça que c'est un quartier qu'on affectionne particulièrement il y a plusieurs projets urbains qui sont dans la zone on a le tram qui va arriver horizon 2025 2027 le tracé a déjà été fixé donc il va passer sur le gouvernement national on arrive tous à imaginer comment ça peut faire évoluer les quartiers pour avoir le tram qui arrive et on a le projet de la caserne de Mouilly qui est donc la rénovation d'une ancienne caserne avec plusieurs logements avec une école multimédia aussi et une sorte de forêt urbaine c'est un projet qui a pris un peu de temps mais qui devait sortir en été avant 2030 et aussi on a l'ouverture de la gare Saint-Charles à 360 là actuellement pour accéder à ce quartier à cette zone là en fait il y a 2-3 routes mais la gare vous devez contourner un petit peu la gare pour rentrer là la gare va être totalement ouverte sur le quartier ça va permettre aussi de brasser beaucoup plus de voyageurs c'est à quel horizon ça ? le projet de la gare si tu sais le projet de 2027 si je ne me trompe pas ah super ça a commencé déjà les travaux ont commencé ok les travaux ont commencé sont toujours un peu super je sais Aurélien Marigny que tu aimes beaucoup ce quartier et que toi quand on s'est rencontré au tout début tu as fait des projets toi dans le 3ème oui moi j'ai la quasi totalité de mes appartements qui sont sur le 3ème quand je suis arrivé sur Marseille j'ai habité dans le 3ème ok c'est un quartier que je connais bien et près de la gare c'est vrai que c'est assez sympa ça reste populaire il faut bien choisir les rues mais on peut faire ça reste populaire mais dans des immeubles bien sélectionnés avec des profils bien sélectionnés on a des rentabilités qu'on n'a pas ailleurs un potentiel de plus-value qu'on n'a pas ailleurs et on peut dupliquer les opérations beaucoup plus rapidement parce qu'on est sur des budgets qui sont aussi beaucoup plus faibles mais après voilà c'est toujours pareil ça va dépendre du parcours de l'investisseur en lui-même est-ce qu'il en est au début est-ce qu'il en est au milieu ou est-ce qu'il est plutôt sur la fin combien d'opérations il a fait il faut j'aime à dire en général au début on va aller chercher plus de rentabilité et puis au fur et à mesure des acquisitions on va mettre de côté la rentabilité puisqu'on commence à avoir un certain niveau de trésorerie d'apport on a peut-être fait des ventes et on va aller chercher vraiment des emplacements bien précis où il n'y a pas de renta mais où on a une certaine tranquillité d'esprit parce que on est là avec des gros apports on va aller vraiment chercher le côté patrimonial de l'immobilier ok génial donc ça c'était pour le troisième si on passe au quatrième arrondissement Chartreux, Blancard et Chute-la-Vie je vais reprendre un petit peu la parole du coup quatrième arrondissement donc Chartreux très très bon secteur Chartreux c'est on n'est pas très loin du parc Longchamp on a les 5 avenues qui sont aussi dans le quatrième arrondissement qui je pense vont arriver après quartier très beau qui a beaucoup évolué c'était un quartier qui avait historiquement sur le boulevard Longchamp c'était un boulevard typique marseillais où il y avait dans les voitures aujourd'hui il y a une ligne de tram qui nous amène directement au parc Longchamp j'aime bien dire que c'est un petit peu le petit noyau villageois parisien où vous descendez vous avez la petite banque le petit boulanger le petit boucher vous avez cette vraie petite quartier là au niveau des 5 avenues c'est un quartier qui affectionne beaucoup néanmoins en termes d'investissement pur et dur on va plutôt être sur du bon père de famille un petit peu patrimonial et qu'est-ce qu'on peut attendre comme rendement sur un arrondissement de ce type en location classique location classique entre 5 et 6% c'est très très bien ok oui donc du patrimonial voilà ok et si on passe sur la Blancard pardon alors la Blancard les Chartreux voilà c'est des arrondissements qui sont un petit peu plus donc les Chartreux c'est vraiment collé aux 5 avenues la Blancard en fait un petit peu plus sur l'est avec pareil du tramway une gare SNCF aussi donc c'est des quartiers qui sont bien qui fonctionnent bien parce qu'on a la proximité aussi avec les écoles on a les commodités qui vont bien les accès routiers et autoroutiers qui sont à proximité chute la vie petit bémol petit bémol parce qu'il y a un petit peu plus excentré niveau transport en commun on est plutôt sur du bus il n'y a pas de tram pas de métro ça fonctionne très bien la location etc on ne va pas être du tout sur les mêmes profils de locataires si on veut chercher un profil étudiant ça ne va pas trop être le cas parce qu'on est quand même excentré de tout et à savoir aussi que les chutes la vie sur une certaine partie on va revenir limitrophes 3ème donc au niveau de la friche de la Baie-de-Mais pareil il y a des zones là-bas dans ce secteur-là où il faut avancer avec de bonnes connaissances pas aller n'importe où à n'importe quel prix ok et on arrive sur les 5 avenues voilà les 5 avenues c'est le quartier par lequel j'ai attaqué très très bon quartier patrimonial c'est top si on passe au 5ème arrondissement quartier jeune la plaine Saint-Pierre le Camas et Baille il y a beaucoup beaucoup de quartiers à Marseille on s'en rend compte on se rend compte de l'étendue de la ville avec cette présentation puisqu'on voit que dans chaque arrondissement il y a plusieurs quartiers et centres de vie c'est ce qui fait aussi la richesse de la ville aujourd'hui c'est très bien Marseille c'est 111 villages donc il y a de quoi faire ils sont 11 églises et donc 11 églises ah ouais ok je n'avais pas cette info est-ce que vous pouvez nous parler de ces quartiers du coup la plaine Saint-Pierre le Camas Baille dans le 5ème arrondissement donc bon voilà le 5ème arrondissement c'est vraiment le quartier qui est recherché par les locataires par les gens aussi qui arrivent sur Marseille parce que c'est le quartier de vie vous avez tout commerce de proximité à tout ça mais surtout vous avez les bars les restaurants vous avez deux plaines enfin deux places en fait où la vie marseillaise va un peu évoluer c'est Place Jean Jaurès donc vous nommez la plaine et le Courgelien voilà donc Place Jean Jaurès on va dire c'est plutôt les trentenaires qui sont déchématisés et puis Courgelien ça va plutôt être la vingtaine des étudiants un peu artistes c'est des quartiers qui sont très en vogue très à la mode très touristiques aussi très artis et donc qui sont très demandés et qui ont explosé évidemment alors il y a eu aussi beaucoup de projets urbains il y a la rénovation de la plaine il y a à peu près 3-4 ans avant c'était un immense parking donc c'est un peu compliqué mais voilà c'est des quartiers qui sont très très demandés par les jeunes et par les trentenaires on va être un peu équilibré entre patrimonial et rentabilité même si plus on avance dans le temps plus on va tendre vers le quartier patrimonial par excellence parce que les prix augmentent beaucoup là-bas et donc on va pouvoir espérer sur la colocation avoir du 6,5 voire un 7% si on trouve un bon coût et sur l'allocation classique voilà 5-6% 6% 6% quand on parle de rendement on parle peut-être pour ceux qui ne savent pas on parle de rendement vous allez le voir juste après avec les propositions qu'on va vous faire mais on parle de rendement clé en main pour un bien rénové donc c'est achat travaux ameublement frais de notaire honoraires tout inclus et on prend le loyer on divise par le montant tout inclus pour un bien rénové donc voilà juste qu'on sache de quoi on parle parce que quand on parle de ces rendements-là on peut se dire sur un bien sans compter même les frais de notaire ou les frais d'agence et c'est pas le cas voilà ensuite on va avoir le quartier donc Baille la conception Michel donc c'est les quartiers qui vont le boulevard Baille c'est un grand boulevard aussi qui est à ses côtés et qui part de la place Castellane jusqu'à la Timone la Timone c'est très important dans le cinquième c'est les hôpitaux universitaires c'est un grand complexe hospitalier mais c'est là aussi où se trouvent les hôpitaux universitaires de la ville donc c'est des milliers d'étudiants en médecine et donc un gros vivier de locataires de bonne qualité et généralement quand on a des logements à longue durée à la location soit du T2 du colloque ou du T1 vis souvent c'est des étudiants en médecine des étudiants donc voilà très coté aussi on peut on est surtout sur de l'immeuble ancien d'immeuble marseillais du pays d'immeuble et puis ensuite on va descendre sur sur côté Castellane où Castellane c'est une place en rénovation où il y a le tram qui va passer aussi une place qui va être tytonisée on en parlera sur le sixième très en vogue très demandée aussi ok le sixième c'est là qu'on a les bureaux investissement locatif dans la ville que travaillent les Auréliens on est rue Maringo et d'ailleurs c'est assez incroyable parce que cette rue elle a beaucoup changé je cherchais des photos pour illustrer mais j'en ai pas trouvé en ligne on va voir comment on en prenne la prochaine fois mais c'est vrai qu'il y a plein de petits cafés des boutiques bobos qui ont ouvert autour il y a eu une gentrification il y a plusieurs années déjà et on se croirait dans un mini Paris avec en plus le soleil et puis les immeubles typiques marseillais mais c'est très sympa est-ce que vous pouvez nous parler un peu du sixième avec le palais de justice préfecture et Notre-Dame-du-Mont alors on va commencer par Notre-Dame-du-Mont parce qu'en fait le quartier de Notre-Dame-du-Mont c'est un peu à cheval c'est là où on a nos bureaux justement c'est un peu à la frontière avec le cinquième donc c'est une petite place sympathique ça reprend un peu ce que j'ai dit sur Cour Julien beaucoup de beaucoup de petits bistrots de petits roquets de petits restaurants à concept aussi qui fonctionnent très bien très jeunes très dynamiques très recherchés on va se rapprocher un peu comme je disais de La Plaine et du Cour Julien on va avoir après la préfecture et le palais de justice et là on va commencer à arriver en fait dans le triangle d'or de Marseille donc c'est on va avoir les grandes rues les paradis les possibles de Marseille et les émotifs haussmanniens aussi des mots très très bourgeois c'est un peu le quartier des avocats des notaires c'est bien d'avoir ces bureaux là-bas quand on veut on veut avoir une certaine entreté et un certain standing et donc c'est c'est vraiment le quartier le quartier père de famille CSP Plus à excellence très bon placement patrimonial parce que c'est un quartier aussi dynamique il y a beaucoup d'entreprises aussi beaucoup de travail et c'est un quartier qui continue de monter dans le temps et ensuite on va arriver sur Vauban donc là quartier très très prisé on va arriver sur Notre-Dame-de-la-Garde aussi on va se rapprocher le quartier du 7ème le quartier Vauban c'est assez particulier parce que vous allez avoir en même temps ces boulevards boulevards urbains de boulevard Notre-Dame et puis vous allez avoir toutes les petites rues du quartier Vauban où si vous avez une grosse voiture vous pouvez l'abandonner et là vous allez avoir toutes les maisons un petit peu et les jardins les maisons en restant les piscines et donc c'est très très demandé aussi sur ce quartier là un quartier patrimonial par excellence CSP plus aussi où on va être un petit peu moins dans la jungle urbaine donc très recherché par les marseillis ok donc merci pour ce panorama on va finir ici le panorama des quartiers on pourra en faire beaucoup plus mais c'est les quartiers que nous et que surtout nos experts locaux chez Investments Cati affectionnent particulièrement pour les projets des clients on va peut-être répondre à quelques questions on nous pose des questions dans le chat donc c'est le moment si vous avez des questions déjà sur les secteurs FEDA qui nous demande qui du quartier Juillet et de rue de la République est-ce que vous pouvez rapidement nous répondre sur ces deux questions le quartier Juillet c'est le quartier Joliette je pense rue de la République on est sur le deuxième arrondissement entre la Joliette et le Vieux-Port c'est un quartier qui a un petit peu plus évolué que on va dire la Joliette on va dire un petit peu plus tôt parce qu'il y a un gros fonds d'investissement américain qui a racheté la quasi-totalité de la rue on reste sur quelque chose qui est que sur des beaux immeubles anciens très bourgeois après on a des rentes là forcément qui sont beaucoup plus faibles que sur des zones limitrophes à la Joliette où on peut aller chercher des prix au mètre carré un petit peu plus intéressants pour des potentiels de location équivalents alors on va vous présenter les opportunités tout de suite moi avant alors il y a deux questions de Julien et de Rémi qui nous posent des questions sur la location saisonnière on en est où des règles de la location saisonnière à Marseille aujourd'hui en 2024 au moment où on fait cette vidéo comment ça se passe et qu'est-ce que dit la municipalité et vers où on va alors clairement il y a des restrictions qui ont été mises en place et qui sont en train de être mises en place donc en fait on va suivre un petit peu le modèle qu'il y a dans l'ensemble des grandes villes de France notamment le modèle parisien donc on va avoir soit cette limite de 120 jours pour une résidence principale ou alors dès qu'on va vouloir exploiter longtemps le faire du Airbnb long terme on va être limité à 8 mois et on va devoir demander une autorisation pour faire pour avoir cette autorisation plusieurs choses vous sont demandées c'est d'abord qu'il n'y ait pas de contre-indication au sein du règlement de copropriété donc que vous pouviez que vous pouvez aussi faire du commercial parce que le Airbnb c'est affilié donc au commercial donc déjà il y a cette première chose à vérifier et ensuite si vous êtes dans un logement d'habitation donc il y aura ce changement de destination à effectuer pour passer en local à la situation commerciale et donc il faudra faire une assemblée générale et demander l'autorisation de l'assemblée générale donc c'est vrai que ça limite fortement le nombre de projets en Airbnb qu'on peut faire maintenant on continue d'en trouver parce qu'on continue à trouver des immeubles où vous avez le droit de faire du commercial on continue à trouver des immeubles où il y a déjà les autorisations dans les assemblées générales et puis il existe pas mal de possibilités pour faire du Airbnb par exemple investir sur des locaux commerciaux investir sur des bureaux ou des choses comme ça donc c'est sûr qu'il faut faire beaucoup plus attention d'où l'intérêt d'être accompagné mais on trouve toujours des projets Airbnb qui sont intéressants et c'est vrai que pouvoir faire d'allocations courte durée on va passer à du potentiel de 12, 15, 16% de rentabilité et plus il y a de restrictions plus ça enlève des concurrents sur le marché pour Airbnb donc si vous avez les bonnes autorisations ça vous permet d'être sécurisé dans la durée d'avoir de la demande exactement on avait des questions de Dominique qui nous demande allez-vous parler du 7ème et du 8ème arrondissement peut-être qu'on peut en dire un mot je crois que c'est des secteurs qui sont très patrimoniaux peut-être que vous pouvez nous dire rapidement s'il y a des choses à faire dans ces secteurs peut-être pour des gens qui ont envie aussi de se faire plaisir et de se dire j'aime moi c'est le 7ème que j'aime je voudrais faire un projet patrimonial est-ce que vous êtes en mesure de le faire ? tout dépend des demandes de rentabilité auxquelles les acquéreurs s'attendent tout simplement tu veux dire qu'il n'y aura pas énormément de rentabilité dans ces secteurs ? non on n'a pas de rentabilité on est clairement sur un produit on est sur une zone ultra hype c'est-à-dire que les gens ils veulent du 7ème donc la rentabilité est inexistante on va aller chercher un emplacement on va aller chercher une vue on va aller chercher un produit on ne va pas aller chercher une rentabilité mais on est en mesure quand même comme partout d'arriver à faire faire une meilleure affaire aux clients on est en mesure de trouver des opérations sur le 7ème mais on n'est pas sur des opérations de rendement on va être sur des opérations d'investissement de plaisir sur lesquelles on peut justement pour revenir un petit peu sur l'Airbnb aller chercher des emplacements stratégiques des vues stratégiques des vues qui n'existent pas partout qui feront de cet appartement-là un vrai produit Airbnb où les gens viendront dans cet appartement-là pour sa puce pour sa terrasse pour ce produit-là ce qui permet justement de un d'être différencié de la concurrence et de pratiquer des prix largement supérieurs Justement pour tous ceux qui s'intéressent au Airbnb restez bien connectés puisqu'on va vous faire une session je pense que ce sera dans deux ou trois semaines dans Club Invest où on fera vraiment que sur la courte durée avec toutes les réglementations et on aura des invités professionnels de la réglementation pour justement décortiquer ce qui se passe dans les différentes villes de France donc restez bien connectés on va passer s'il n'y a plus trop d'autres questions il y a une question sur l'encadrement des loyers à Marseille l'encadrement des loyers à Marseille je vais répondre globalement on va vers un encadrement des loyers dans toutes les villes de France c'est ce que souhaite le gouvernement il y a possibilité et c'est ce qu'on fait on vit avec l'encadrement des loyers à Paris depuis sept ou huit ans donc c'est pas quelque chose de nouveau et ce qu'on fait en fait c'est qu'on a la possibilité de mettre des compléments de loyer c'est pas parfait mais ça permet de rentabiliser ces opérations le risque est très limité on peut en parler en off ou dans un rendez-vous si vous le souhaitez la question nous venait de Benoît voilà donc on le fait l'encadrement des loyers existe à Lille il existe à Paris je l'ai dit depuis longtemps il existe dans plein de villes et on arrive à trouver des solutions pour des investisseurs qui apportent plus de valeur sur le marché qu'un appartement simplement qui est pris et qui est mis en location nue comme ça voilà grâce au complément loyer qui est un dispositif existant on va passer aux réalisations peut-être ou aux opérations je sais pas donc ça c'est des réalisations qui ont été livrées est-ce que Aurélien peut-être vous pouvez nous en parler disons Aurélien là on voit pas la photo on arrive pas à voir du gommier ça y est elle s'est affichée ? moi je l'ai ok c'est bon c'est du gommier ? oui on s'est pas affiché n'est pas donc du gommier en fait c'est une colocation qu'on a faite on avait à peu près 89 mètres carrés entièrement à rénové un plateau qui était 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 sur la cannevière dans un immeuble magnifique un immeuble bourgeois travaillé vraiment beau cet immeuble et donc on a fait une grande colocation de de quatre chambres avec deux suites donc deux salles de bain privatives et une salle de bain commune pour deux chambres avec un grand séjour qui donne sur des petits balcons filants c'est quelque chose qui il n'y a pas de vacances locatives clairement c'est sur cette colocation là qui est très demandée dernièrement on avait des étudiantes centrales ils sont venus à quatre ils ont pris la colocation directement c'est on va on va avoir des loyers entre 500 et 550 euros la chambre en fonction des prestats voilà ok vous voyez la réalisation donc ça c'est bien sûr les photos après rénovation l'appart a été entièrement rénové redécoré pour le compte de nos clients investisseurs budget total 370 000 euros donc c'est achat travaux ameublement rénovation ouais donc travaux c'est rénovation frais de notaire et honoraires et on arrive sur un projet clermain à 370 000 euros pour lequel le client a bien évidemment emprunté mais il a dû mobiliser un apport de l'ordre je pense de 15% du projet voilà un peu les photos d'après rénovation maintenant autre projet autre type de projet rue des récollettes donc on n'est pas du tout sur le même budget parce qu'on est à 118 000 euros tout inclus est-ce que vous pouvez nous en parler c'est ça donc là c'est un un petit appartement qui faisait à peu près 22 mètres carrés 20 mètres carrés qu'on a pareil entièrement rénové et qui était poussé pour le Airbnb donc on a réussi en fait à venir à venir y intégrer un espace coin nuit et à faire un espace salon avec petite cuisine équipée le but ça a été de l'exploiter en Airbnb durant les 3 mois de saison ou durant l'été et le reste en location durée donc en bail mobilité pour des étudiants voilà donc c'était pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur les différents types de budget sur des budgets à 110 000 120 000 on peut trouver aussi des choses là c'est assez intéressant parce que c'est la localisation donc on est sur quartier Bellezince proche tapis vert proche du Vieux-Port donc très demandé en Airbnb aussi demandé pour les étudiants parce qu'on est à côté des facs et tout le secteur pareil la voirie va être refaite donc le secteur est en train d'évoluer vers le bon sens donc c'est une belle petite opération là-bas aussi ok voilà les photos de la réalisation donc on voit qu'on est sur des appartements parfaitement équipés pour un étudiant donc ça répond aux besoins d'un étudiant on vous présentez maintenant des opportunités que vous pouvez saisir en nous contactant directement en chat en nous laissant vos coordonnées ou en appelant directement de ce standard et on vous recontacte donc les opportunités est-ce que vous pouvez nous parler de celle-ci un immeuble entièrement rénové proche du Vieux-Port donc là typiquement on est sur un immeuble qui a été entièrement rénové il y a deux ans qui a été exploité par un propriétaire en full Airbnb donc il est en train de partir à l'étranger donc il est en train de revendre son appart son immeuble et du coup il a tout rebasculé en loyer longue durée c'est un immeuble qui a été rénové par Anarchie c'est un très beau produit tout est il n'y a pas une seule une seule pièce qui n'a pas été rénovée dans cet immeuble-là donc on est vraiment sur quelque chose d'un point de vue structurel d'un point de vue d'entretien où il y a très peu de choses à faire si ce n'est de l'entretien régulier pour regarder dans cet état-là et au niveau de l'emplacement clairement on est en plein cœur de Noailles quartier dont on parlait tout à l'heure on a sa proximité avec le Vieux-Port on n'est pas très loin de la rue des Récolettes que vous avez vue juste avant voilà on est concrètement on est à 300 mètres du Vieux-Port potentiellement qui peuvent être particuliers à ce projet-là il y a de l'exploitation en colocation dedans il y a de l'exploitation en meublé longue durée classique sur du T2 de mémoire on a 4 T2 2 T3 et un T4 plus un commerce ouvre et de chaussée le très gros avantage de cet immeuble-là c'est que vous avez la totalité de l'immeuble que l'état descriptif a été remis à neuf parce que le propriétaire en fait il a acheté lot par lot petit à petit tout l'immeuble du coup il a il a refait faire un état descriptif complet parce qu'il a récupéré des comptes il a vraiment optimisé l'acquisition et cet état descriptif nous permet derrière de pouvoir avec un lotaire refaire un règlement de copro en étant bien sûr full commercial full Airbnb et vraiment exploiter votre produit au maximum c'est un produit qui ne s'adresse évidemment pas à toutes les bourses puisqu'il faut un apport j'imagine d'environ 200 000 euros ce que risque de vous demander la banque et avec cet apport là sur 20 ans vous êtes à l'équilibre en location longue durée et on peut espérer plus en location courte durée évidemment quand on emprunte environ 1 million d'euros sur 20 ans pour vous donner un ordre d'idée si on emprunte 1 million d'euros sur 20 ans avec un taux de 4% ça fait une mensualité de 6300 euros par mois 6340 euros gardez en tête aussi que tout ce qu'on fait aujourd'hui bon déjà le temps que vous montiez votre dossier de crédit les taux baisseraient peut-être très légèrement mais surtout quand les taux vont baisser vous avez la possibilité de les renégocier c'est différent selon que vous achetez en société ou en direct il faut garder en tête que le taux de 4% d'aujourd'hui vous allez pouvoir très probablement le baisser le renégocier demain surtout si vous êtes en particulier si vous achetez en nom propre c'est sûr que vous pourrez le renégocier si vous êtes en société il faut vous renseigner avec la banque et négocier les clauses de remboursement anticipé de manière à pouvoir potentiellement baisser ce taux de 4 à 2,5 peut-être d'ici 2 ans voilà pour cette première opération donc contactez-nous si ça peut vous intéresser deuxième opération là on est sur un projet à environ 175 000 euros donc tout inclus et on est sur quelque chose de différent je pense qu'il y a une erreur sur la superficie 360 m² ce n'est pas le cas est-ce que vous pouvez nous dire clairement on est sur un appartement qui ne fait pas 360 mais 38 m² avec une hauteur sous plafond de 3,20 m² si je ne dis pas de bêtises avec la possibilité de récupérer au moins de 2 mètres de comble c'est clairement l'atout de cet appartement là on est sur le quartier Kama Conception donc on est vraiment sur un emplacement de top on n'est pas dans de la Timoine on n'est pas dans l'hôpital de la Conception boulevard Baille boulevard Chave quartier très recherché et on a la possibilité aussi de faire un mix entre un petit peu d'étudiants un peu d'Airbnb mais c'est un secteur pour un budget on va dire correct vous avez un réel emplacement et la possibilité derrière d'avoir un beau rendement en Airbnb et une plus-value attente à la sortie avec la récupération des comptes donc c'est un petit peu un projet à tiroir qui est intéressant qui demande un petit peu d'implication mais évidemment pour vous accompagner que ce soit pour différentes demandes notamment etc mais qui a un réel intérêt parce qu'il y a potentiellement entre 10 et 15 mètres carrés de caresses à récupérer dans les comptes alors certes ça coûtera vous non négligeable mais quand on voit les prix au mètre carré du secteur c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir ok merci donc si vous êtes intéressé sur ce projet là les banques en règle générale aujourd'hui donc c'est pas 360 mètres carrés mais on a dit 38 les banques aujourd'hui demandent en général 15% d'apport si vous êtes résident fiscaux français et elles demandent en général plutôt 30 à 40% d'apport malheureusement si vous êtes non résident je peux apparaître le bouton aussi pour prendre rendez-vous pour ceux qui souhaitent échanger sur leur projet à Marseille avec l'équipe directement on passe au projet suivant est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet avec un budget final de 285 000 euros environ qui est un ancien cabinet médical donc là j'imagine qu'on a peut-être du commercial vous allez nous en dire plus alors donc là en fait c'est un appartement qui est à côté justement de la colocation qu'on vous a montré juste avant à côté du baumier on est donc au premier étage d'un immeuble qui est Art Déco on va donner non pas sur le boulevard mais sur l'autre côté donc sur une rue qui est peu passante on a à peu près soit donc 66 mètres carrés et on a le gros avantage de ce bien qui est off-market c'est bon il est traversant il y a une partie qui donne sur une petite cour non accessible c'est qu'on a un règlement de copropriété qui est très permissif donc qui nous permet de subdiviser les lots qui nous permet de faire du commercial comme de l'habitation comme bon nous semble donc l'enseignement les autorisations pour faire du Airbnb là et d'autant plus parce que ce bien-là en fait se prête particulièrement à la division on a les colonnes des évacuations des eaux usées qui sont pile au milieu de l'appartement et donc le projet que nous avons monté c'est de faire sur au niveau des fenêtres que vous voyez on peut faire un T2 de à peu près 36 mètres carrés voilà qui sera loué lui en Airbnb dans une station courte durée où on peut espérer entre 18 et 20 000 euros de chiffre d'affaires et de l'autre côté on va faire un T1 vis à peu près 25 mètres carrés donc un T1 vis avec un coin lui en verrière plus pour les étudiants à l'allocation longue durée qu'on va pouvoir louer entre 620 voire 680 euros donc avec un potentiel de rendement de 9% brut sur l'ensemble des lots qu'on peut encore pousser on ne passe au plein potentiel parce qu'on pourrait très bien louer pendant 120 jours le petit appartement et en complément de l'autre appartement pendant Airbnb bien sûr voilà ok on passe au suivant et on arrive au bout des opportunités donc ceux qui sont intéressés écrivez-nous dans le chat laissez-nous vos coordonnées 3 lots rénovés avec terrasse privative qu'est-ce que c'est que ce projet 376 000 euros 73 mètres carrés avec un rendement de plus de 6% voilà donc là en fait c'est un projet d'un marchand qui a rénové un immeuble en fond de cours du côté de la Capelette c'est qu'on n'en a pas vraiment parlé de la Capelette mais c'est un quartier avec lequel on se tourne de plus en plus parce que c'est un quartier qui est juste derrière le cinquième Matimone et donc qui est à côté des hôpitaux universitaires et qui est aussi très accessible en voiture vous avez la L2 vous récupérez la périphérie de Marseille et l'ensemble des bassins d'emploi de la zone donc c'est très demandé par les jeunes actifs aussi et aussi par les étudiants donc là on est sur trois lots d'habitations qui font à peu près alors c'est vraiment une excluse que c'est rentré hier on n'a même pas encore fait les diagres on est en train de les faire ils sont faits aujourd'hui alors tout est rénové tout est climatisé ce sont trois lots avec chacun leur petite terrasse ils sont meublés équipés prêts à être utilisés et on est sur à peu près entre 28 et 30 mètres carrés par lot sauf le dernier qui va faire entre 17 et 20 mètres carrés voilà donc dans un immeuble qui est en bon état à destination des étudiants mais aussi des jeunes actifs en location longue durée c'est quelque chose qu'on va louer les petits lots entre 600 et 650 et les autres entre 700, 720 voire 750 en fonction de la demande à l'instant ok ok on arrive au bout de cette présentation on va peut-être prendre des questions maintenant pour tous ceux qui veulent bien évidemment passer à l'action vous pouvez nous contacter ou nous laisser vos coordonnées dans le chat vous pouvez contacter notre équipe vous serez mis en relation avec l'équipe de Marseille il y avait des questions les quartiers nord on n'en parle pas est-ce que c'est intéressant d'investir dans les quartiers nord je vous pose la question à vous les experts locaux si on est sur place et qu'on a l'habitude oui pourquoi pas j'ai vu un sourire esquissé sur ton visage c'est compliqué il y a des très belles rentabilités mais il faut avoir l'habitude il faut vraiment être accompagné et puis sur le long terme il faut faire quand même attention c'est bien beau d'avoir une rentabilité mais si derrière ça vous coûte plus en gestion et en problématiques diverses c'est assez compliqué c'est dur de dire non parce que quand on dit non il y a toujours quelqu'un qui me dit j'y ai grandi j'ai grandi dans les quartiers nord je connais très bien j'ai fait des bonnes opérations oui mais c'est comme c'est comme partout en France dans des quartiers qui peuvent être sensibles moi personnellement je n'ai pas envie d'y investir si vous y êtes né que vous maîtrisez le secteur que vous connaissez et que c'est votre argent pourquoi pas vous êtes sûr de vous vous prenez votre risque entre guillemets mais nous on n'accompagne pas de clients dans les quartiers nord pour répondre à la question parce que parce qu'on pense que c'est des quartiers où il y a un risque qui est trop élevé par rapport à ce qu'on veut proposer à nos clients pour répondre de manière peut-être on nous demande alors est-ce que c'est un immeuble entier ou trois lots dans un immeuble alors non c'est l'immeuble entier en fond de cours mais qui fait partie d'une copropriété ok donc c'est pas voilà c'est pas de la monopropriété non pensez-vous que la capelette a encore du potentiel de plus-value alors oui parce qu'en fait si vous voulez on reste dans le centre-ville de Marseille et donc on est quand même encore dans le centre à côté de toutes les commodités vous avez vous êtes pas loin du métro vous avez la ligne de tram qui a 15 minutes à pied qui est en train de se construire donc vous avez la L2 maintenant qui est désengorgée justement permettre aux gens qui n'arrivaient plus à sortir de Marseille pouvoir sortir facilement en voiture viser leur voiture donc oui il y a encore des potentiels de toute façon clairement je pense que la ville n'a pas encore dévoilé son plein potentiel de prix au mètre carré quand on la compare aux autres villes de France ok on va peut-être prendre encore une ou deux questions puis après on va vous laisser retourner parce qu'on est sur la pause déjeuner pour beaucoup de gens donc les questions sur l'Airbnb j'y ai répondu l'encadrement des loyers n'est pas encore en place donc il n'y a pas encore de barème pour répondre aux questions qui nous ont été posées là-dessus ça sera 2024 ou 2025 je peux t'investir avec un service clairement pour commencer si possible d'avoir une rentabilité suffisante pour obtenir un cash flow positif même très faible nous demande Rémi oui Rémi selon l'apport que vous mobilisez selon l'opération globalement avec 15% d'apport pour être à l'équilibre il faut viser 7% avec les taux en cours actuellement vous serez en très léger cash flow positif ça va payer les charges et vous serez tranquille 15% d'apport c'est ce que demandent en général les banques aujourd'hui si vous souhaitez aller sur des opérations plus rentables peut-être il faut vous impliquer un petit peu plus sur la gestion en courte durée comme on l'a évoqué et aller chercher des plus gros rendements mais avec potentiellement plus de gestion de votre côté Jean-Paul nous demande où est ce bien alors Jean-Paul dites nous de quel bien vous parlez quel prix on peut y revenir la dernière opportunité nous dit Alexandre je ne comprends pas la question non plus précisez vos questions parce que je ne comprends pas forcément ou alors c'est que ça se met dans les deux chats merci pour cette présentation je vous contacterai donc merci beaucoup Dominique bonne journée ceux qui souhaitent être contactés vous pouvez nous laisser vos coordonnées les autres écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Club Invest merci Aurélien et Aurélien merci à tous on a ouvert les portes du marché marseillais vous l'avez vu le marché marseillais un marché où on peut viser sur l'augmentation de la population de la ville qui attire énormément de gens et beaucoup de parisiens moi-même j'ai beaucoup d'amis qui passent de plus en plus de temps à Marseille des amis parisiens à la base qui vont chercher une qualité de vie on voit que les prix montent on voit que la ville est dynamique donc c'est une ville sur laquelle on peut miser pour les prochaines années sans aucun problème mais attention on a déjà eu une hausse des prix donc plus que partout ailleurs il faut être accompagné pour saisir les meilleures affaires du marché et bien choisir aussi les différents quartiers on a vu aussi que Marseille propose du rendement donc dans le 3ème arrondissement autour de la gare si on sait bien sélectionner les rues également des secteurs beaucoup plus patrimoniaux où on peut se faire plaisir et avoir peut-être plus tard aussi un pied-à-terre dans une ville hyper agréable à vivre pour y aller en week-end en vacances et c'est aussi ce qu'on nous demande beaucoup chez Investissement Catif donc voilà donc merci à tous vous recevrez le replay pour ceux qui sont abonnés je vous souhaite une très belle journée merci à tous les deux et puis à très bientôt merci bonne journée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501